Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming, en compagnie de Pnerfang, pour un nouvel épisode de Heroes et Chaos. Un épisode consacré à un personnage central, un nouveau personnage qui vient de nous rejoindre, qui est donc un barbare du nom de Lesse-Clan. Lesse-Clan ? Lesse-Clan. Lesse-Clan. Donc, bonjour à toi. Salut ! Tu peux d'ores et déjà dire à Youtube que ceux qui vont mourir pour toi te saluent. D'ores et déjà. Voilà. Donc, je vais révéler ta situation actuelle, en glissant juste sur le côté mon petit carré. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, tu es un personnage heureux, qui vit une épopée incroyablement heureuse, à base d'une paillasse, un feu de camp, au pied d'un couteau géant de tes ancêtres, plantés dans le sol, des toutous sauvages qui courent et qui font wah-wah. C'est trop yable. Avec un temps de chien, d'ailleurs. On est à thème. Génial. Petit brouillard, tout ça, en grosse ambiance. Et tu étais en train de te poser tranquillement, en train d'essayer de compter jusqu'à deux. Donc, en train de réfléchir. Lorsque tu entends, au loin, Sparta, 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 Sparta. Beaucoup de voix différentes ou une seule voix ? Beaucoup de voix. Ok. Là, comme ça, au niveau de la voix, ça me dit quelque chose ? Ou c'est une voix un peu non humaine, on va dire ? Alors, si c'est une voix humaine, elle n'est vraiment pas virile et elle n'est vraiment pas musclée ? Ok. Bah, je me lève, je sors mon arme, je la prends en main au cas où. D'accord. Et je regarde dans la direction. Donc, tu regardes... Par là. Et par là, tu vois qu'effectivement, tu vas mourir pour les péchés de YouTube qui ne mettent jamais assez de pouces bleus. Ah, ça, c'est pas gentil, ça. Ah, voilà, c'est pas gentil de mettre des pouces bleus. Franchement, vraiment, c'est vraiment pas cool. C'est pas moi qui me le dis. Donc, tu vois cette colonne de gobelins qui est en train de traverser la route. Enfin, qui est en train d'entrer la route. Et... Vos regards se croisent ? Ah. Pas cool, ça. C'est pas cool, hein. Et bah, j'essaye de me reculer doucement en montrant que je ne suis pas méchant. Il y a un peu trop de gobelins pour moi, là, quand même. Le problème, c'est que les gobelins, ils sont en train de te regarder avec une tête de « nous, on n'est pas gentils ». Ouais, non, mais ça, j'en doute pas qu'ils ne sont pas gentils. Donc, t'as le premier groupe, commence à pivoter vers toi et à te charger. En boxe. Que faire, que faire ? Là, Il faut dire qu'à part essayer de riposter, je ne peux pas faire grand-chose du coup. Je vais me préparer à attaquer un petit peu ces... À enfoncer à ces villes-gredins. Oui, c'est neuf gobelins qui viennent rusher. C'est seulement neuf gobelins qui viennent te rush. Donc, vous vous impactez, vous vous impactez les uns les autres. Ouais. Tiens, je viens d'apercevoir que sur perte de préparation de table, j'ai oublié de me mettre des dés. C'est incroyable. J'ai juste pensé à compter les gobelins, tu vois, c'est vraiment... Attends, je vais régler le problème. Voilà. Problème réglé. Hop, je vais réduire, je vais descendre un peu mon cube. Ça me fait un gros cube, sinon. Non, c'est le vert que je... Merci. Yes. Tac. Et je vais te jouer quelques dés. Merci. Un dés, par exemple, ça me va très bien. Tac. De rien, ça me fait plaisir. Voilà. Il peut y avoir un gobelin en moins, du coup ? Non. Je peux t'en rajouter un pack de neuf, par contre, si tu veux. Vraiment, ouais. C'est vraiment, si tu veux, si t'insiste, je peux t'offrir un pack de neuf en plus. Trop généreux. Trop généreux. Attends, d'ailleurs, je vais me sortir les gobs. Incroyable. Alors, tu peux déjà, déjà dire à YouTube de mettre des pouces bleus si tu veux survivre. Oh, YouTube, mettez des pouces bleus ! Je ne vais pas mourir, merde. La tristence. Très bien. Bah, j'ai tout ça sous le nez. C'est formidable. Ok. Bah, tu vas pouvoir faire ton jeu d'initiative contre les gobelins, s'il te plaît. Alors, te rappelles-tu comment ça marche ? Parce que tu débutes à héros et KO. Il ne faut pas l'oublier. Alors, je sais qu'il y a l'histoire des crânes, des boucliers, mais au niveau de l'initiative, non. Pas du tout. Ah, ok. Alors, l'initiative, tu vas me le faire avec des dés blancs. Ouais. Donc, il faut obtenir des boucliers blancs. Ok. Non, tu me diras, on est en attaque, on est en combat. Donc, excuse-moi, tu vas me faire des... C'est se faire avec, donc, agilité plus ta vivacité. Et tu gardes agilité. Donc, tu as deux en vivacité, deux en agilité. Tu lances donc quatre dés et tu en garderas donc deux avec tes dés d'attaque, puisqu'il faut faire des crânes. Voilà. De mon côté, je vais faire pareil avec un gobelin qui représentera tout le pack. Très bien. Bon, il faut considérer que c'est mes dés d'attaque. D'ailleurs, je pourrais d'ores et déjà m'amuser à faire ça. Allez, on lance quatre dés. Eh bah, j'ai trois crânes et un bouclier. Ce sont les quatre dés. Eh bah, c'est beau, ça. Eh bah, c'est beau. Donc, tu attaques en premier. Une autre règle qui peut peut-être t'intéresser. Peut-être. Mais peut-être, c'est pas sûr. Moi, je voudrais t'imposer... Je ne voudrais pas t'imposer quoi que ce soit. C'est de t'expliquer la règle du coup large. Ouais. Le coup large, c'est très simple. Tu peux frapper plusieurs personnes à partir du moment que tu as une arme assez longue. Alors, effectivement, tu les équipais d'une lame longue. Donc, tu peux frapper jusqu'à trois personnes. Ouais. Donc, aligner, tout ça, tout ça. Ce qui est le cas des gobelins, d'ailleurs. Ce qui tombe plutôt bien. C'est pour ça que je t'en parle un peu. Et donc, tu choisis de répartir des dés d'attaque contre eux comme bon te semble. Je ne sais pas combien de dés d'attaque tu lances et combien tu en gardes. Mais admettons que tu en lances 6 et qu'il y a trois gobelins en face de toi, tu peux très bien décider d'en mettre deux sur le premier, deux sur le deuxième et deux sur le troisième. Ou deux, trois et un. Voilà. Au niveau de l'attaque, j'en ai de quatre et j'en garde deux. Ok. Voilà. Donc, je t'informe. Donc, comme bon te semble, est-ce que tu attaques un seul gobelin ? Est-ce que tu en attaques un, deux ou trois gobelins ? Deux. Ok, je fais ce qu'il veut du deuxième. Ah ah ! Il y en a un qui va bloquer ton coup ! Ah ah ! Il y a un gobelin épique ! Moi, j'arrive à des gens à l'en tueur. C'est déjà ça. Cool ! Par contre, ah ben non, il n'arrive pas à te bloquer parce que du coup, c'est des réussites critiques isolées. C'est très bien. Pieds-fus ! Parce que ton jet est une réussite critique vu que... Alors, les réussites critiques, c'est très simple. C'est qu'une fois que tu as tout viré, si tu as que... Si tu gardes, par exemple, là, que deux crânes, étant donné que je te demande de faire des crânes, tu n'as fait que des crânes, donc tu as fait une réussite critique. Ah ok. Inversement, si tu ne fais que des boucliers noirs et que tu ne gardes que des boucliers noirs, tu as fait un échec critique. Voilà, donc tu passeras à la défense du gobelin. Donc là, à partir de là, vas-y, je t'en prie, tu fais tes dégâts. Donc pareil, tu les répartis comme bon te semble, mais alors je crois qu'en dégâts, de toute façon, ils vont voler loin. Ça risque. Alors, je te laisse quand même faire ton jet d'athlétisme. Vas-y, fais-moi ton jet d'athlétisme force plus ton couteau. Vas-y, je sens que tu as envie de balancer. Alors, c'est 8 dés, parce que tu as 4 en force. Et tu as la force de l'ours, donc la petite particularité, c'est que tu gardes tous tes dés de force. Tes dés de force sont en dés gardés. Il a le mort. Attends, je vais te le lock. C'est bon, il n'y a plus de problème. Vas-y, tu peux prendre ton dés. Voilà, j'ai 8 dés. Ah ouais, non mais il t'en manque 3. Il y a aussi celle de ton épée. Ah oui. Il y a aussi celle de ton épée. On en ressort 3. On en ressort encore 3. 1, 2, 3. Ok. Ça, je vais. Viens là, toi. Viens là, petite idée. Voilà. On va rajouter ça. Par contre, il faut me les lancer vraiment. Par contre. Soit tu les lances, soit tu les sélectionnes tous et tu appuies sur R plusieurs fois et ça les fait roll. Du coup, ça te fait combien de crânes ? 6 crânes. 6 crânes ! Du coup, je vais faire moitié-moitié. Ouais, mais alors attends. Moi, j'ai le droit de faire un jet de défense. Donc, je ne suis pas d'accord. Ok, bon, le premier est mort. Oh, bon, le deuxième aussi. Ouais, mais si tu commences comme ça aussi, on ne va pas rigoler. Attends, il y en a beaucoup quand même. Ouais, je m'en fous. Moi, je vais être obligé de sortir les orcs après. Si tu le prends comme ça. Oh, ça va. Si tu tues mes orcs, je suis obligé de t'envoyer des trolls. Le mec, la map, elle ne s'en finira jamais. Donc, le pack de gobelins commence à t'encercler tranquillement, posément, mais assurément. Paf. Voilà. À toi de prendre tes dégâts. Alors là, tu veux bouffer. Donc, tu vas pouvoir esquiver un seul mec. Est-ce que tu souhaites esquiver la première attaque ? Alors, hop. Mais non, mais c'est de l'attaque de gobelins. Faut que je me calme, moi aussi. Attends, ça y est. Moi, je voulais faire des dégâts et tout. Je pensais que ma vie allait être cool. Oh, non. Est-ce que tu veux tenter d'esquiver le premier ? Est-ce qu'il touche ? Oui, oui. Vas-y. Alors, au niveau de l'esquive, c'est 4 et j'en garde 2. Yes. Hop. Ok, c'est moche. Oui, oui. Ah, ça fait un bouclier. Non, c'est bon. T'as fait un bouclier, c'est bon. C'est valide. Ah, ok. Ah, bah, il a fait qu'une seule réussite. C'est valide. Et, bah, du coup, les autres peuvent te faire directement leurs dégâts. C'est parti. On a un premier échec. Suivi. C'est ton tour. Bavissé de la merde. J'ai vraiment pas de chance, on est. C'est incroyable. J'ai moins que de la chance, mais bon. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de gobelins en réserve, on sait jamais. Donc, tu fais quoi ? Bah, du coup, je vais réattaquer deux autres gobelins. Ok. Alors, à partir de là, on n'est plus sur le tour d'impact. Ce qui fait que si tu veux faire... T'as deux actions par tour. Ce qui veut dire que si tu veux faire deux attaques, tu pourras faire deux attaques. Et donc, t'abasser deux fois de gobelins. A chaque fois, si tu veux. Donc, t'as quatre dés. Alors, si tu veux qu'ils se lancent bien, il vaut mieux les poser au sol. Oui. Et les rolls depuis qu'ils sont au sol. En fait, tu les sélectionnes tous. En faisant un carré. Ah, comme ça, et après, je roll. Yes. Et tu les rolls. Ok. Voilà. Et là, ça les lance vraiment. Bah, tu fais, ok, une réussite critique, donc. Oui. On part sur une réussite critique. On part sur une défense de gobelins, attention, extrêmement solide. Oui. Mais ça passe quand même, du coup, parce que t'as fait une réussite critique. Et non. Bon, bah, dommage. Vas-y, fais tes dégâts. Je t'en prie. 2, 3, 4, 5, 6. Encore 6, putain. Bon, 3 et 3, toujours. Chiant. Bon, et après, tu fais quoi ? Et après, bah... Tu retapes ? Oui. Bon, bah, vas-y, retapes. Bon, bah, là, tu fais directement tes dégâts. Ah, je fais directement les dégâts. Ah, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes, cet épisode n'est pas faible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Mais putain, mais 6 à chaque fois. Mais le 5, quoi. Ouais, ça va, c'est bon, quoi. Ah, bah, faut faire des kills. Ah, bah, ouais, je vois ça, ouais. Le mec se prend pour une machine à kill, quoi. Tu te calmes. Tu te calmes, je te dis. Donc, les gobelins restants sont obligés de se déplacer. Voilà. C'est un mouvement. Donc, ils n'ont qu'une attaque. Donc, tu vas prendre 3 attaques. Je vais peut-être te blesser, moi, à un moment donné. Ça va se passer comment. Donc, je fais l'attaque du premier. Ah, bah, oui, c'est toujours la mort du fun. J'aurais vraiment dû mettre une armée de trolls. Ah, ça te touche sur une réussite critique. Est-ce que tu esquives, barbare ? Oui. Oui. J'ai qu'un bouclier. Eh, ça te touche ! Je suis content. Ah, 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 ah. Ok, attends. Ok. Du coup, lui, je vais te faire ses dégâts. Non, mais ma vie, c'est de la merde. Alors, il faut que je te montre, quand même, pour te montrer à quel point ma vie, c'est de la merde. À un moment donné, je veux dire, il faut que tu le saches, quoi. Ah oui. Voilà. Alors, attends, merde. Euh, hop. Voilà. Ces quatre dés, là, c'est les dés d'attaque que je viens de lancer. J'ai fait que des boucliers blancs. Ah, il voulait se défendre, il voulait... Oui, sauf que chez un gobelin, c'est un déchet critique, puisque c'est un monstre. Bah oui. Donc, il prend sa hache et il se la met dans la bouche. Ah, en même temps, s'il n'a pas mis l'âge du bon sens. Voilà. Putain, parce que le problème, c'est que les boucliers blancs, pour vous, c'est pas grave. Et eux, pour eux, ça agit comme des boucliers noirs, quoi. Euh, très bien. Euh, bah écoute, attaque des gobelins suivants. Ah ah, j'en ai plein, des gobelins. J'en vois les couilles. Ah ah, ça touche. Ah ah. Et le dernier. Ah, ça touche aussi. Incroyable. Donc, il faut que tu me fasses un jet de défense, pour réduire tes dégâts. Défendre, j'en ai trois. Bon, déjà, il y en a un qui est mort, il s'est pris une poutre. Il s'est pris une maxi-poutre. J'ai un bouclier, c'est bon. Euh, non, c'est pas bon. Moi, je t'ai rentré beaucoup de dégâts. Donc, tu perds trois points de vie. Je t'ai rentré beaucoup de dégâts. C'est la TPV. Le petit machin bleu. Ok. Donc, il t'en reste plus que six. Deuxième défense, s'il te plaît. Euh, non, t'as fait un bouclier blanc, c'est ça ? Euh, non, un bouclier normal et... Oui, oui, un blanc. Bah, c'est ce qu'on appelle un blanc. Ça, c'est un noir. Ah oui, non, les trois, c'était les trois, là, en fait. Ok, oui, donc, c'est bien ça. Oui, donc, t'as perdu... Oui, t'as perdu trois PV. Et vas-y, deuxième jet de défense. Ça a failli être un échec critique, ça dit donc. Oui, mais non. Et tu repères trois points de vie. Ah, je t'ai fait le max. Ah, je me suis régalé, là. Ah, c'était bon. C'est à toi. Euh, ouais. Encore trois, là. Niveau objet... Ouais, non. Allez, bah, je vais encore attaquer deux. J'ai mis deux attaques. Euh... Viens là. Et bah, encore deux crânes pour l'attaque. Ok. Esquive de gobelins. Attention. Esquive de gobelins incoming. Hé ! Euh... Ouais, mais non, mais ça touche quand même, du coup. Et... Et... Ouais, mais ça touche quand même, puisque t'es sur une réussite critique, toi. Du coup, ça passe dessus. Oui. Ça passe dessus. Pas très bien. Vas-y, bah, fais tes dégâts. En espérant que tu feras des stats de merde. Stats de merde ? Deux, trois, quatre. Avant, cinq, six. Encore. C'est toujours. C'est chiant, quoi. Oh, la chiannise, quoi. Je fais les jeux de défense de... Oh, tu m'emmerdes. Allez, c'est de là, il dégage. Bravo, les Billy. Vous lui avez quand même enlevé 6 PV. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Vu ce qu'il me reste. Allez, le pack suivant, il court tout droit dans ta bouche, mais il court à fond les manettes pour venir te caquer. Ce qui fait qu'ils consomment leurs deux actions pour venir jusqu'au corps à corps. Ce qui fait que c'est déjà à toi de frapper. Vas-y. Tu peux faire tes dégâts directement pour toucher. Ça me fatigue. Il y a 4D, il touche tout le temps. Ah, c'est moche, ça. 5, 6. Mais non. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, si. Oui, si. Mais le mec, il est régulier, quoi. Bon. Deuxième action, monsieur. Pas drôle, hein. Toujours, de toute façon, je n'ai rien pour me soigner. Content de taper. 1, 2, 3. Ah, là, il n'y en a que 3, cette fois. Ah, c'est sale, hein. Oui. Ah. Fais-tu bien, toi. Chez. Ah, je vais peut-être pouvoir t'arracher encore 3 points de vie. Ce serait parfait, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, je vais mourir, du coup. Ah, c'est parfait. Mettez des pouces bleus. Ah, 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 ah. Je te attaque. Alors, attends. Je vais, je vais. Ça touche. Est-ce que tu veux te esquiver ? Euh, oui, il vaut mieux. Non, je te demande. Donc, t'en aurais déjà mort de la vie. Moi, ça m'arrangerait. Ça passe, hein. Il ne reste pas de grand-chose, mais ça passe, hein. Heureusement qu'il y a eu des bonus, hein. Très bien. Et puis, les autres vont pouvoir t'attaquer plein de balles. Du coup, il me faut, tac, tac. Contre ton jet de défense, s'il te plaît. Euh, oui. Ah, c'est moche. Non. Eh bien, je ne me défends pas. Et le deuxième jet de défense, s'il te plaît. Le deuxième. Encore moins. Je critique ! Oh ! Euh, bah, tu perds deux points de vie. Voilà, je t'emmerde. Ok. Très drôle. Sauf que maintenant, t'es en mode barbare. Mode barbare. Ce qui veut dire que... Oui. C'est sur ta feuille de perso. Pas celle-là. C'est pas détaillé sur celle-là. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de flemme. Je m'en fiche à l'archimage de te marquer en avantage barbare et en désavantage barbare. Enfin, guerrier des clans. Avantagé. En fait, à partir de maintenant, vu que tu as deux points de vie ou moins, tu as deux dés supplémentaires pour toucher et pour blesser. Ah, oui. Donc, je t'en prie, c'est à toi de Yugi au jouet. Eh bien, du coup, on va taper tout ce qu'il y a devant. Vas-y. Vas-y, je te regarde. Je te regarde. Je ne crois pas que tu es capable de rentrer. Non, tu es trois d'un coup. Du coup, tu me dis deux dés en plus. Non, touche. Vas-y, vas-y. Balance directement. Là, tu touches avec deux dés en plus. Je ne discute même pas. Depuis tout à l'heure, ça touche à tous les niveaux. Un, deux, trois, quatre. Quatre. Ah, c'est moche. Ah, t'es triste. Ça ne tue qu'un gobelin. Deuxième attaque. Vas-y. Balance tous tes dégâts. Le mec, il y a un million de dés, ça, il ne peut plus faire de dégâts. Non. Il y en a trop. Un, deux, trois, quatre, cinq. 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 Je ne peux plus. Et avant, tu avais fait combien ? Quatre. Quatre. Quatre et cinq. Neuf. Neuf. Il y a trois gobelins qui sautent. Très bien. Je colle mon pack à toi à nouveau. Tu m'emmerdes. D'ailleurs, j'oublie de le faire. Mais en fait, oui, il faudrait que je fasse ça. Parce que j'oublie de le faire depuis tout à l'heure pour t'infliger des dégâts. Mais maintenant que t'es dans une position critique, je vais peut-être respecter les règles. Parce que tu les vois, ils te voient. Donc vous allez me faire un jet d'initiative en opposition. Quand même. Pour savoir qui frappe en premier. De mon côté, je suis bien. Je ne frappe pas. Tu ne frappes pas ? Donc c'est les gobelins qui frappent d'abord. Incroyable. Je vais le défoncer. Je suis vraiment trop méchant. Putain. Ma vie, c'est de la merde. Peut-être de te toucher. Je te jure. Je te touche. Esquive. Eh bien, ça passe. Eh bien, ça passe. Ça suffit. Et après, c'est donc les dégâts du dernier. C'est parti. Fais-moi ta def. Ouais, fais-moi ta def. Rien. C'est moche. Oui. C'est moche, c'est moche. Tu tombes à moins 3. À moins 2. Moins 2. Et je te laisse faire ta dernière action comme un héros orc. Tu as le droit de frapper avant de mourir. Même mort, tu frappes encore. Vas-y, c'est mon cadeau. Tu as le droit de tomber. Je fais la jugée d'attaque, du coup ? Tout à fait. Ou direct des dégâts ? Non, des dégâts, des dégâts. On s'en fout. C'est bon, on a compris que maintenant que tu touchais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ? Oui. Eh bien, tu insta, explose de gobelin. Deuxième attaque, s'il te plaît. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 encore. Ça va, c'est bon. Il est mort. Ça va, fais pas chier. Ça va. C'est bon. Il est mort. Voilà. On l'avait dit à Evictis. Malheur au vaincu. Tu es tombé. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de lancer un test de volonté de mes gobelins. Alors, les gobelins, ça a une volonté vachement impressionnante, je tiens à préciser. C'est vraiment une créature faite de volonté. Oui, alors là, à ce niveau-là, en fait, il faut que je fasse des boucliers noirs. Je vous explique. Donc, là, en fait, j'ai une chance sur 6 de faire un bouclier noir. Ah, voilà. Donc, il y a peut-être un gobelin qui est resté sur un pack de neuf. Bon, les gobelins s'enfuient. Voilà. Très clairement, les gobelins s'enfuient. Tu es laissé pour mort. Sur ce, YouTube, des bisous.